Musique Bienvenue à Connecté Bécomo. À nouveau, la baisse démographique fait réagir nos élus. Le DRACARD fait le bilan de sa saison 2018-2019. Et une première, les paroisses de Bécomo s'unissent pour la campagne annuelle de financement. Selon les données de l'Institut de la statistique du Québec au 1er juillet 2018, la Côte-Nord est la seule région de la province qui connaît un déclin de sa population dans toutes ses MRC. Nous étions près de 93 000 en 2016 et un peu plus de 91 000 au 1er juillet 2018. En deux ans, c'est donc 1500 personnes de moins qui habitent le territoire nord-côtier. Je suis inquiet et je trouve que c'est un constat dramatique qu'on a devant nous. On se rend compte avec la dernière étude statistique qu'on perd notre population, mais on en perd plus rapidement. De tout le Québec, il n'y a que sur la Côte-Nord où la décroissance de la population est très marquée, avec un taux de moins 8,2 par tranche de 1000 habitants. À l'inverse, la moyenne québécoise est en croissance avec un taux qui se situe à près de 10. Même le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie font bonne figure avec des données à la hausse. Mais c'est en Haute-Côte-Nord que le constat est le plus alarmant, avec une décroissance de moins 14,2. Il n'y a pas beaucoup de travail. Dans certains cas, c'est un travail saisonnier. On a effectivement encore la problématique du trou noir. Donc tout ça fait qu'à chaque fois qu'il y a un coup dur, il est encore plus dur du côté de la Haute-Côte-Nord. Toujours selon les données 2016-2018 de l'Institut de la statistique du Québec, Port-Cartier est au premier rang provincial des villes qui ont connu une décroissance avec un recul de 13,2 par tranche de 1000 habitants. Bécomo figure au quatrième rang avec une baisse de 8,4. Nous, à Bécomo, on prend ça au sérieux. On travaille sur plusieurs projets pour l'attraction de la main-d'oeuvre, de nouveaux citoyens. Ça fait qu'on travaille là-dedans de façon collective, à la fois avec le gouvernement du Québec, à la fois avec Emploi Québec, mais à la fois aussi avec les organismes du milieu, comme la Chambre de commerce de Manicouagan, les institutions collégiales. Oui, on perd des jeunes. Je suis d'accord et je travaille avec le cégep de Bécomo pour obtenir des nouvelles techniques qui sont vraiment, je vous dirais, connectées sur les besoins du milieu. Si on les obtient, tant mieux. Mais au bout de la ligne, on a aussi d'autres formations. Mais il faut offrir aussi d'autres emplois à ces jeunes qui vont peut-être aller se former à l'extérieur et qui voudraient revenir travailler en région et qui, malheureusement, ne le peuvent pas. Et si je suis une entreprise qui cherche à s'installer au Québec et je regarde de quelle façon le bassin de main-d'oeuvre est disponible pour moi, puis je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de jeunes pour avoir une main-d'oeuvre fiable à long terme, est-ce que je vais venir m'implanter ici? Probablement pas, parce que le bassin de main-d'oeuvre n'est pas suffisant. Toutes les régions du Québec se compétitionnent pour obtenir les investissements, pour obtenir les entreprises. Mais nous, en plus de ça, on n'a même pas un bassin suffisant pour, en plus, faire face à une vague supplémentaire d'embauches qu'on aurait besoin de gens. Lueur d'espoir, d'autres données plus récentes, semblent indiquer une tendance à la hausse. Entre 2017 et la fin décembre 2018, un décret de la Gazette officielle du Québec note une augmentation de population dans la plupart des grandes villes nord-côtières. On se souvient qu'en 2017, au niveau de Résolu, la situation était complètement différente de la situation actuelle. Résolu a embauché plusieurs personnes dans l'année 2018-2019, j'oserais dire presque 100 personnes. Maintenant, c'est un signal complètement différent qu'on entend aujourd'hui. Maintenant, on a augmenté de 86 citoyens en l'année 2018 par rapport à ce qu'on avait comme résultat en 2017. Parmi les aînés, on réussit très bien. Ça paraît, il y a des actions qui ont été mises en place, notamment au niveau de l'hébergement. C'est clair que le château Bellevue, qui est maintenant château Baie-Comeau, fait la différence. Les gens, s'il n'y avait pas d'hébergement pour eux, ils quitteraient probablement la région de Baie-Comeau davantage. Maintenant, il faut travailler aussi pour amener ce qu'on appelle du condo locatif. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, aller en appartement au château Bellevue, c'est peut-être, mais pas tout de suite. Alors, il manque quelque chose dans l'offre. Et je m'attends que collectivement, le Québec en entier se pose la question est-ce qu'on est en train de vider nos régions? Et si oui, est-ce que c'est ça qu'on veut à titre de député, mais à titre aussi de manque du gouvernement à travers les 125 autres députés? La grande question, c'est de quelle façon les politiques gouvernementales peuvent avoir une incidence positive pour renverser cette tendance-là? L'autre chose, c'est que si on a des nouvelles négatives sur notre région, qu'à penser la saga du bateau entre Matane, Mekamo et Godbout, est-ce que ça incite les gens à venir s'installer chez nous? Bien non. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle négative, couplée à cette pente vraiment abrupte pour ce qui est démographie, on fait face à tout un défi. Donc, c'est important que la région se mobilise. Et on le fait, là. On est en mode collaboration, en mode vision, en mode action. Mais là, ça va prendre effectivement des mesures rapidement et des annonces concrètement aussi. Donc, on attend les nouvelles du côté de Mason Graphite. Ça peut donner un bon coup de bord aussi. Il y a une forte vacance, un taux de vacances important dans les logements à Baie-Comeau. Ça, c'est le fun parce que si Mason Graphite démarre très rapidement, bien, on aura des endroits pour héberger des travailleurs. Alors, moi, je le vois comme une opportunité. C'est à nous d'être imaginatifs et d'offrir à notre population et d'offrir au gouvernement des opportunités d'investissement intéressantes qui, un, vont nous assurer une vitalité, mais qui vont assurer à notre monde, un, de gagner leur vie ici en région. Et j'imagine que vous allez présenter ces données-là au ministre responsable de la Côte-Nord. Probablement qu'il y ait eu un briefing technique, mais c'est une excellente question que tu me poses, Isabelle, et je vais me faire un devoir parce que mon conseiller politique me... Parce que c'est gros, tu sais, c'est de la statistique, puis il faut le décortiquer. Mon conseiller politique m'a préparé un beau sommet qui explique un peu la portée de la situation et assuré, ça me fait plaisir de le déposer sur le bureau du ministre dès mardi prochain à l'Assemblée nationale. En première ronde des séries, le Drakkar de Bécomo n'a pas été en mesure de s'inscrire suffisamment au tableau indicateur avec une élimination face à Moncton. De cette saison, l'organisation retient plutôt un bilan positif côté administratif, avec une hausse de l'achalandage et des revenus accessoires. Alors, on a vu une grosse augmentation au niveau des bars, 44 %, très satisfait. L'ambiance était présente, l'émotion était présente, alors l'émotion fait consommer, c'est bien. Par rapport à l'an dernier, 28 % de plus de billets ont été scannés à la porte, du jamais vu depuis 4 ans. Le seuil de rentabilité d'environ 1750 spectateurs par match a donc été atteint. De plus, un nouveau système électronique a permis d'augmenter les ventes du moitié-moitié de près de 300 %. La réponse a été étonnante et très agréable. Je vous dirais qu'on avait des moyennes d'environ 7 000 $ et plus au niveau du moitié-moitié comparativement à 1 000 $ garantis auparavant. Ces revenus-là vont nous permettre de payer 100 % pour les études des joueurs, puis aussi les études pour les anciens joueurs du Dracard, parce qu'il y a toujours des montants à débourser au niveau scolaire. Tout le monde est d'accord que la fin de saison a été une déception, mais il faut penser par-dessus ça puis regarder les choses qu'on a faites. Une saison exceptionnelle, notre deuxième meilleur au niveau des points, donc un excellent spectacle sur la glace, mais avec les nouveautés qu'on a également, le moitié-moitié, la réponse des gens a été exceptionnelle. La continuité du tableau indicateur qui était sa première saison complète également. Donc, il y a eu des belles choses de fait dans l'ensemble puis on en est très contents. L'organisation ne s'est pas avancée sur la question du renouvellement de contrat de l'entraîneur-chef Martin Bernard, qui était absent lors du point de presse pour des raisons familiales. De son côté, le directeur général a tenu à faire le point sur les propos qu'il avait tenus sur son avenir au sein de l'équipe. Je n'aurais pas dû se faire de cette déclaration-là. J'aurais dû parler plus à Steve au lieu de le faire avec un journaliste. Puis c'est pour ça qu'on a laissé tomber la poussière. Sincèrement, c'est des réactions qu'on ne doit pas toujours avoir comme quand on est directeur général. Je l'ai fait. Sincèrement, je m'excuse auprès des partisans, du conseil d'administration si vous avez mal pris ça. Ça fait que c'est la raison qu'on a pris le temps de pouvoir s'asseoir plus tard. L'exclusion rapide du Drakkar en série a bien entendu surpris la foule. Mais de l'intérieur, l'organisation a constaté beaucoup d'anxiété chez les hockeyeurs. Un spécialiste en psychologie sportive a par ailleurs été vu trois fois par les joueurs. Il faut essayer de contrôler la peur de perdre ou de vouloir gagner. Ici, les gars ont plus joué sur l'aspect de... On a peur de perdre. On a peur de décevoir nos partisans. On a peur de ne pas être à la performance parce qu'on a des partisans des attentes. Les attentes étaient là. On avait l'équipe pour se rendre dans le corridor. Un des objectifs de la prochaine saison sera d'augmenter le nombre de détenteurs de billets de saison. Au-delà du hockey, il y a le match de hockey qu'on vient regarder, mais aussi social alentour de ça, la rencontre d'autres personnes, etc. Donc on veut continuer à frapper sur cet aspect-là. Une première pour les églises de Baie-Comeau. Les assemblées de fabrique des deux secteurs travailleront pour la première fois ensemble pour la campagne annuelle de financement qui débutera très bientôt. Bonjour, nous sommes les Alain. Moi, je suis président de l'assemblée de fabrique Nativité de Jésus. Et moi, je suis président de l'assemblée de fabrique de la paroisse cathédrale Saint-Jean-Eud. Le tour de force qu'on a fait, c'est de s'asseoir puis de dire, on va faire une campagne de financement qui va être ensemble les deux côtés de la ville de Baie-Comeau-Est et Baie-Comeau-Ouest. Ça ne s'est jamais fait, c'est vraiment nouveau. C'est de montrer un peu cette église-là, notre église qui est ensemble, que ce soit autant du côté de la paroisse de Saint-Jean-Eud que du côté Nativité de Jésus, c'est une église qui est ensemble. C'est ce visage-là qu'on veut montrer, je dirais, pour cette année, pour la campagne de financement. Il y a des thèmes où les jeunes ne sont plus rejoints et c'est ça qu'il faut ajuster. On s'est ajusté avec ces nouveaux thèmes-là. On n'a rien, on est en rencontre, on parlait de chèques. Bien, il y a bien des jeunes qui ont un chèque, ils ne savent plus c'est quoi. Je te dirais qu'on ajoute, on n'enlève rien parce qu'il reste aussi qu'il y a plusieurs générations. On ne peut pas, je dirais, les personnes qui ont 60, 80 ans et plus à leur demander au niveau de l'informatique. C'est vraiment pour la nouvelle génération. Donc, le côté numérique qu'on a mis en base, on a déjà un site qui s'appelle églisebecomo.org qui sert seulement pour la paroisse cathédrale et la paroisse Nativité de Jésus. C'est un plus. Donc, c'est que les personnes peuvent aller voir sur le site comment, je dirais, acquitter leur contribution volontaire, ou DIM, comme on dit. C'est important si on veut continuer, je dirais, la pérennité de nos communautés puis d'avoir tout ce qu'on a à l'heure actuelle. Est-ce que vos objectifs sont différents au niveau financier? Non, je dirais que c'est le même objectif qu'on a. On va avec, je dirais, pour ce que les personnes donnent. À l'heure actuelle, on a toujours les personnes qui donnent. Ce que maintenant, ce qu'on veut faire, c'est d'aller vers ceux qui ne vont pas dans les lieux de culte, mais qu'on veut dire qu'ils peuvent aussi aider leur communauté. Ce n'est pas en allant dans un lieu de culte qu'on fait partie d'une communauté. En étant baptisés, on fait partie de la communauté. Cet argent-là va servir à donner des services. On a des jeunes qui viennent ici pour recevoir la formation de la catéchelle. C'est des employés, ces personnes-là. On n'a pas juste des bénévoles à la cathédrale Saint-Jean-Eux. Et c'est pour faire en sorte de payer ces gens-là qui participent eux-autres aussi à développer nos jeunes dans la communauté. On a quatre employés. Il y a la CBS. Il y a beaucoup de mouvements aussi qu'on fait. Aller visiter les malades, les personnes qui viennent donner la communion. Il y a beaucoup de... On a ici, en bas, justement, le marché de clair. Le marché de clair qui aide, je dirais, les personnes qui sont en besoin. La personne qui donne un don, je dirais, avec un, je ne sais pas moi, une chaise ou une table. Mais nous, quand la personne va venir et qu'elle veut donner un montant pour avoir la chaise ou la table, c'est plus un don en monétaire qu'elle nous a fait plus qu'en, je dirais, comme du matériel. C'est une grande église qui sert, je dirais, au niveau des rassemblements. Puis on a besoin aussi, je dirais, que ça soit remis à neuf, plusieurs places, que ça soit remis à neuf. Le premier projet, c'est le clocher avec le toit parce qu'on a eu une infiltration d'eau. Ensuite de ça, on veut faire ici une toilette pour les personnes qui viennent à la messe, un peu comme à la cathédrale, avoir une toilette pour tout le monde. Parce que nos toilettes sont en bas. Ces fenêtres-là, ça date du début de la construction du bâtiment. Donc, avec l'architecte qu'on a dans le carnet de santé, c'en est un des projets de changer les fenêtres. Là, on a des montants qu'on va voter pour réparer le toit, puis les différentes réparations. Mais pour faire des réparations, il faut avoir des montants d'argent. Il ne faut pas oublier que l'Église, elle était là, puis elle était encore là. Elle est moins présente, mais elle était encore là. Moi, c'est le message que j'aimerais diffuser, c'est ensemble, on peut faire bien des choses. Donner, c'est environ un café par deux semaines. Ça veut dire ce que vous donnez pour vos enfants, d'abord, c'est pour la pérennité de la communauté. Ça donne environ un café. J'ai dit, comptez-les comme vous voulez, ça donne un café par deux semaines. Ça fait que ça vaut-il la peine d'aider notre communauté? Ils me disent tous oui. On n'est pas beaucoup, mais si on se tient, puis on travaille tous dans la même direction, bien, c'est toute la communauté qui va en profiter. Voilà, c'est ce qui complète l'émission Connecté Bécomo pour cette semaine. Vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages à nous faire? Nous les recevrons avec plaisir par courriel, par téléphone ou sur la page Facebook Nous TV Côte-Nord. Merci d'avoir été connecté. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada